Et last but not least, je ne sais pas dans quelle langue tu vas parler, du moment que ce n'est pas le japonais, on s'en tira. Alors, Yoichi Suzuki est l'un des très grands diplomates du Gaimushou, avec une magnifique carrière, et il a été notamment notre dernier ambassadeur de Japon à Paris avant l'actuel. Et il a ensuite terminé sa carrière en négociant le traité commercial, comme on l'a rappelé tout à l'heure, entre le Japon et l'Union européenne. Et il est, je crois, un ami de plusieurs d'entre nous ici. Donc, cher Yoichi, le fleur est à toi. Merci Thierry. Ce qu'on a dit, le fleur est à toi. Bon, je vais au moins essayer de commencer en français. Beaucoup a été dit. Tout d'abord, je me rejoins aux autres pour te féliciter, toi et tes collaborateurs, et d'ailleurs tout le monde, pour une excellente conférence avec beaucoup d'informations, beaucoup de food, et beaucoup de food for thought. Bon, beaucoup a été dit par les orateurs qui me précédaient sur cet état de choses, soit G2, soit, disons, un monde bipolaire, ou disons, un état binaire à la Kevin Rath. Donc, je n'ai pas besoin de développer les relations, disons, la situation actuelle où il y a d'un côté les États-Unis, d'autres la Chine qui un peu domine tout le monde. Mais j'ai noté qu'il y avait trois quand même objectifs qui étaient partagés par beaucoup pendant les trois journées de débat, partagés au moins par les non-américains et les non-chinois. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, on voulait éviter à tout prix d'être mis dans une position où il fallait choisir l'un ou l'autre. Deuxièmement, comment protéger nos propres intérêts face à la pression soit américaine ou chinoise. Et troisièmement, minimiser au maximum, ou minimiser, disons, les dégâts, l'endommagement du système international. Et là aussi, à travers les discussions, je pense avoir identifié au moins deux pistes. Excusez-moi d'être simple. Une piste, c'est une collaboration, coordination, coopération entre les acteurs non-américains, non-chinois, à commencer par le Japon, l'Europe, l'Inde, l'Afrique et autres. L'autre, c'est de développer, comme disait John Sowers, un moyen de reconstruire ou construire un nouveau système de global commun, je ne sais pas comment on dit ça en français, bien commun, ou bien social. OK. Bien commun. Bien commun. Et donc là, bon, j'aimerais quand même rentrer chez moi sur une bright note. Donc, je vais essayer de voir si on peut poursuivre ces deux pistes d'une manière concrète. Bon, mon observation, par exemple, dans le domaine de la commerce extérieure, on a déjà commencé à noter, grâce à un commencement de la coopération et collaboration entre certains partenaires que nous avons au Japon, la possibilité de trouver, disons, un terrain sur lequel, éventuellement, on ne peut pas forcer Trump à revenir sur le multilatéralisme ou sur des accords non bilatérales, mais quand même, il y a la possibilité de construire une base. Par exemple, le Japon a négocié et conclu ce que nous appelons au Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CP-TPP, ou TPP moins les États-Unis. C'était entré en vigueur. Nous avons aussi négocié et conclu l'accord avec l'Union européenne qui est aussi entré en vigueur. Trump a vu ça et justement Trump a vu que les Américains étaient défavorisés parce qu'ils ont décidé de sortir le TPP, d'où la pression de négocier un accord bilatéral. Mais si vous voyez bien, bon, c'est un accord, l'accord bilatéral qu'on a signé est malheureusement, disons, d'une nature court-termiste parce que c'est défensif. On voulait éviter de contrôler la pression américaine, mais malheureusement, cela a envoyé un signe qui était mixte. je dirais, ça a, bon, posé beaucoup de questions sur l'effet que cet accord aura sur le système multilatéral. Mais de toute façon, Trump a vu que ce n'était pas dans l'intérêt des Américains de rester en dehors. Même chose pour USMCA, le nouveau NAFTA, il y a beaucoup d'éléments de TPP là-dedans. C'est-à-dire qu'il a négocié quelque chose qu'il dit bilatéral, mais il a incorporé beaucoup d'éléments qui étaient déjà négociés sur le plan plurilatéral ou régional. Donc, il y a une possibilité, même si Trump n'admet pas, qu'on peut petit à petit le forcer à accepter des éléments qui étaient ou qui seraient négociés à l'extérieur d'une manière plurilatérale ou multilatérale. Deuxième chose, bon, on a beaucoup parlé de la connectivité. C'est bon, connectivité, ce que vous dites, M. le ministre, l'initiative chinoise, c'est pas mal, mais il faut... Bon, la notion de la Chine que tout le monde a sa propre modèle de développement, on reste, disons, tout le monde a choisi un modèle de développement, peut être quelquefois problématique. Parce que là, si vous choisissez votre modèle et c'est votre modèle et vous amène à tomber dans le piège d'endettement, vous aurez apparemment un problème. Vous avez une structure avec la dernière technologie, mais vous êtes fortement endetté, c'est un problème. Donc, il faut trouver quand même une politique commune qui est partagée par beaucoup de gens qui vous évitent à tomber dans ce piège d'endettement et de pouvoir réaliser une construction d'infrastructures pour la connectivité durable, non seulement pour la gestion de dettes, mais aussi pour les questions climatiques. Il ne faut pas ajouter de nouveau des infrastructures qui émettent des gaz à l'effet de chère. Bon, je peux peut-être, avec le temps qui reste, je peux m'arrêter là, mais si le temps me permettait, j'aurais voulu aussi aborder la question de comment développer les moyens pour construire ou de renforcer le global commons. A commencer par l'OMC, mais je vais... Comme apparemment, tu as les réponses et que, d'autre part, tu as parlé moins longtemps que d'autres, tu peux donner deux minutes pour ça. Bon, une chose, bon, d'un côté, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Bon, il y a deux éléments ou trois éléments qui ne peuvent pas être résolus sur le plan bilatéral. La question de propriété intellectuelle, la subvention aux entreprises d'État et le transfert de technologies forcées. Ce sont les questions qui... Nos amis chinois, nous bougerons pas sous la pressure bilatérale des Américains parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. La seule façon pour convaincre les Chinois, parce que les Chinois respectent, comme nos amis chinois disent, le multilatéralisme, c'est de trouver un moyen à travers l'OMC ou peut-être ailleurs, les règles qui ne sont pas là pour résoudre cette question. Bon, le transfert de technologies forcées, il faut développer les nouvelles règles. Pour les questions de subvention d'entreprises d'État, c'est plutôt une question de trouver un moyen d'exécution des règles de l'OMC qui existent encore. De toute façon, on peut essayer au moins. Et la troisième question, c'est qu'il faut trouver, comme était dit par Manuel, l'économie digitale ou l'économie numérique. L'économie sera dominée par les Américains, les Chinois et pour tout le reste du monde, il faut trouver une règle multiratérale. Bon, il y a trois écoles actuellement pour la gestion de l'économie digitale. Les Américains qui sont un système de libéralisateurs, ils veulent un principe zéro réglementation. Le modèle européen, c'est le modèle de réglementation nécessaire, par exemple, pour protéger les données personnelles et autres. Et le troisième modèle, c'est le modèle chinois qui est mercantiliste, c'est-à-dire, vous n'ouvrez pas votre propre espace digital, mais vous bénéficiez de l'ouverture de l'espace digital des autres. Bon, il y a trois modèles. Et pour les non-américains et les japonais, il y aura un bénéfice non-américain et non-chinois, il y aurait énormément de bénéfices de consulter et de choisir lequel des trois modèles et je connais la réponse qui sera la plus bénéfique. La réponse, le modèle européen. Merci. Écoute, merci beaucoup. et l'une des premières ou la première remarque dans ta conclusion, avant le rajout, si je puis dire, c'est-à-dire l'idée que les pays hors États-Unis et Chine discutent ensemble, non pas contre, il ne s'agit pas d'être contre ni les États-Unis ni la Chine, mais discutent ensemble pour essayer de voir leurs propres intérêts. Cette idée-là est exactement le point de départ de la World Policy Conference il y a 12 ans. C'est-à-dire, on appelait ça les puissances moyennes. Et donc, c'est une évocation fondamentale de cette conférence où nos amis américains et chinois sont présents, nous sommes très heureux qu'ils soient là et on en voudrait même un peu plus, mais l'agenda, la manière dont nous concevons les discussions est différente, c'est-à-dire qu'on essaie de voir les choses du point de vue des puissances moyennes. Et j'ai même constaté que aussi bien les amis américains et chinois qui viennent ici s'y intéressent précisément à cause de ça, parce qu'ils voient un autre point de vue que celui auquel ils sont habitués. J'ai été